Alors, le dernier langage pur, je dis langage pur parce qu'il y a des langages mixtes, il y a des gens qui associent avec la même intensité deux langages purs, et ça donne un profil mixte qui est différent. Mais le dernier langage pur, c'est le langage V de la valeur, qui vient nourrir la famille des besoins de considération. Alors, les personnes pour lesquelles les besoins de considération, de reconnaissance, de valorisation de soi sont les plus importants, en fait, tournent autour de la valeur. Et ce qui est important pour eux, c'est, un, la valeur des gens ou la valeur des projets, leur propre valeur à eux, et leur système de valeur aussi. Donc, tout ça, ils ont des systèmes de prise en compte de ces éléments-là, qui sont naturels, qui sont inscrits en eux. Par exemple, si on prend quelqu'un qui a sa dominante en langage V, quand il rencontre une nouvelle personne, en général, son activité peut être, alors, son comportement peut changer, mais son activité intellectuelle est la même. Qu'est-ce que vaut l'autre ? Est-ce qu'il est bon ou est-ce qu'il n'est pas bon ? Donc, il y a toujours un jugement. Il y a toujours un jugement. Pour moi, il y a une évaluation et un jugement qui vont de pair, comme ça. Avec un côté, ce qu'on va voir, c'est que ce sont des personnes très concrètes et en même temps très intuitives. C'est-à-dire qu'elles se fient à leur intuition. Donc, il y a un côté dont le jugement va très vite parce qu'il laisse place à l'intuition. Et s'ils ont l'impression que la personne en face est bonne et est à la hauteur de la situation, à ce moment-là, il se pose une autre question. Est-ce qu'il est meilleur que moi ou moins bon que moi ? Il y a toujours, en anglais, le social ranking. Donc, en fait, c'est ta position dans le système social. Et ça revient, en fait, comme tu l'avais dit, à l'évolution de l'enfant quand il arrive à l'école. Alors, on pourrait faire le parallèle qui est nécessaire avec l'enfant. L'enfant, à partir de l'âge de 6-7 ans, quand il rentre à l'école, effectivement, tout d'un coup, faire juste ou faux, ça devient très important. Il y a des notes. Il y a des notes, il y a des bon points, il y a des récompenses. Avant, à mon époque, il y avait des prix aussi. Il y avait le prix d'excellence, il y avait le premier accessite, le deuxième accessite. Bon, ça a été abandonné. Mais ce n'était pas par hasard si, à ce moment-là, il y avait les prix qui étaient mis en place. Il y a aussi différents systèmes sociaux. Il y a le système du bon élève, il y a les rénégats. Les rebelles et tout ça. Il y a différents systèmes, en fait, dans lesquels on trouve sa place. Et où on peut être leader, on peut être le chef. Et on le voit aussi dans les activités de jeu ou les activités sportives que font les petits enfants à cet âge-là. Tout d'un coup, ils veulent gagner. Avant, ça leur était presque indifférent, mais maintenant, ils veulent gagner. Et puis, dans leurs activités physiques, ils veulent faire des choses où, en fait, ils prennent des risques. Ou alors, ils commencent à pousser leurs limites. Ils commencent à essayer de chercher leurs limites. Bon, ce que j'ai souvent observé, c'est que, même avec mes enfants, à cet âge-là, des enfants qui grimpent aux arbres. Et qui commencent à monter... Moi, j'avais un fils qui grimpait aux arbres. Il grimpait jusqu'à... Il grimpait jusqu'à... Si l'arbre faisait 20 mètres, il grimpait jusqu'à 20 mètres. Alors, évidemment, ça fait peur aux parents. C'est sûr que ça fait peur aux parents. Ils ne jouent plus à la balançoire de la même manière. Et le... Ils jouent à la balançoire, ils se balancent, ils se balancent. Et en fait, la balançoire ne devient qu'un tremplin pour sauter au-delà de la balançoire. Et on le voit dans tous les pays. L'autre jour, j'étais au Japon et j'observais, j'étais devant un jardin d'enfants et j'observais, il y avait une balançoire. Et il y avait des enfants de cet âge-là, des garçons, qui se balançaient. Ils faisaient exactement la même chose que les garçons en France. C'est-à-dire que c'est balancé, se balancer. Et c'était à celui qui sauterait le plus loin de la balançoire en se servant de la propulsion. Bon, les... L'autre jour, je parlais avec un participant dans un séminaire. Il m'a dit, mais ma fille, dimanche dernier, elle a 8 ans. Et elle... Et on est allé faire du vélo. Et puis, à un moment, elle m'a dit, Papa, on fait la course. Et en fait, on n'avait jamais fait la course auparavant. Au départ, même, il fallait que je la force à faire du vélo. Elle ne voulait pas aller en vélo. Mais maintenant, elle voulait faire la course. Et elle a essayé de gagner la course, quoi. Bon, c'est tous ces comportements-là où il y a tout d'un coup une hiérarchie, le sens de la victoire, le sens d'un effort pour gagner. Tout ça apparaît à cet âge-là. Et les enfants commencent à faire des activités physiques qui font peur à leurs parents, où il y a de la prise de risque. Dernier point, peut-être important, qu'on peut voir, dès l'enfance, quand ils commencent à s'opposer à cet âge-là, c'est une vraie opposition. C'est-à-dire que ce n'est pas un non pour qu'on fasse attention, comme c'était vers 2-3 ans, un non pour dire oui. où ce n'est pas non plus le fait d'être conforme, comme il y a eu dans la période précédente. Là, tout d'un coup, c'est de la rébellion et l'affirmation d'une personnalité qui est là. C'est-à-dire que je dis non, c'est non. – Il y a la personnalité qui se forme. – Il y a la personnalité qui se forme. Alors après, elle va se réformer à nouveau. Mais c'est une période où c'est évident. Alors, si on revient aux adultes, les adultes, bon, un, ils sont dans ce système d'évaluation et toujours avec évaluation, jugement, compétition, et de regarder où ils en sont, où ils en sont dans le classement, où ils en sont par rapport à l'autre. Bon, un deuxième point sur lequel j'aimerais insister, parce qu'on peut y voir beaucoup de choses, c'est leur rapport aux limites. Dans leur rapport aux limites, en fait, très souvent, en fait, ils n'aiment pas les limites. Ils n'aiment ni les limites externes, ni les limites internes. Donc, ils vont rentrer en bataille par rapport aux limites. Bon, pour les limites externes, qu'est-ce qu'on peut prendre comme exemple ? Par exemple, l'autorité qui pèse sur eux. Ils ont tendance à ne pas accepter facilement l'autorité qui pèse sur eux. Ils vont l'accepter s'ils ont une considération particulière sur la personne, ou s'ils admirent la personne, peut-être que la personne peut devenir un rôle modèle. Et à ce moment-là, bon, ils vont accepter l'autorité. Mais autrement, si leur supérieur hiérarchique, ils ne lui reconnaissent pas une supériorité par rapport à eux, pourquoi vont-ils suivre la directive du supérieur hiérarchique ? Ils ne vont pas la suivre. Ils vont plutôt essayer de montrer qu'en faisant à leur manière, ils sont plus efficaces. Ils peuvent la saboter aussi. Ils peuvent la saboter aussi, ils peuvent se rebeller. Donc ça, c'est des choses qu'on voit. De manière plus générale, les limites externes, les limites externes, c'est quoi ? C'est les lois, les règles, les normes qu'on a dans la société. Bon, moi, j'aurais tendance à dire que dans toute personne à dominante veille, il y a un délinquant qui sommeille. C'est pour les autres, les règles ? D'abord, les règles sont pour les autres et pas pour eux. Et pour eux, très souvent, ils sont dans une logique de la fin justifie les moyens. C'est-à-dire que si, pour gagner du temps, il y a une petite infraction à faire, pourquoi ne pas faire l'infraction ? Si la règle devient un obstacle dans la réalisation d'un projet, d'un but, on change la règle ou on ne l'applique pas ? Donc, ils se heurtent comme ça à la règle. Alors, ils ont aussi un rapport conflictuel avec leurs limites internes. Parce qu'ils n'aiment pas ressentir des limites. Parce que leur vision de la vie, c'est une vision de progrès. C'est une vision de développement. C'est une vision de croissance. C'est une vision de fonder des choses, de développer, bâtir, etc. Donc, en fait, quand ils rencontrent des limites personnelles, c'est un peu comme si c'était en contradiction avec leur philosophie de vie. Puisque c'est comme s'ils rencontraient un plafond, en quelque sorte. Bon, donc, ils vont mettre beaucoup d'énergie à dépasser leurs limites. Et il faut voir aussi que, de manière générale, on pourrait le dire de manière plus générale, c'est qu'en fait, ils fonctionnent en se donnant des objectifs à réaliser. Toute leur pensée est stratégique. Et une stratégie, qu'est-ce que c'est ? C'est des objectifs et de mettre des moyens, de trouver des moyens pour réaliser des objectifs. Ils sont orientés futurs. Ils sont orientés futurs. Ils sont... Et petit à petit, ils constituent, en fait, des capacités, à la fois d'imaginer l'objectif étant réalisé, et d'avoir une vision du futur. Donc, naturellement, ils se constituent, de par leur fonctionnement psychologique, ils bâtissent des visions du futur et ils se projettent dans l'avenir. Ils vivent dans le futur. Un jour, je vais. Voilà, c'est ça. Et puis, ils ont en tête des scénarios. C'est-à-dire que le premier objectif, c'est celui-là. Quand on arrive à cet objectif-là, tout d'un coup, l'éventail des possibles change. Donc, la stratégie change. Et les objectifs à venir changent. Et en fait, c'est souvent déroutant pour les gens parce que les autres personnes ne comprennent pas parce qu'ils sont là et ils ont un objectif ici. Déjà, ils ont imaginé qu'ils allaient l'atteindre. Quand ils l'atteignent réellement, ils sont déjà à un autre objectif. Et donc, les gens sont déroutés par leur fonctionnement. Ils disent qu'il n'est jamais content, il n'est jamais satisfait. Bon, ou il est épuisant, il ne s'arrête jamais. Et en fait, eux ne disent pas ça. Eux ne disent pas ça. C'est l'énergie. Eux, ils disent, bon, attends, si on est arrivé là, c'est qu'on peut faire plus. Et donc, tout d'un coup, ce qui n'était pas envisageable auparavant devient envisageable. Donc, les objectifs changent. Et puis, bon, il faut y mettre, si on veut atteindre un but, il faut y mettre l'énergie. Donc, ça donne des personnes qui mobilisent une énergie farouche, extraordinaire, s'ils ont un objectif à atteindre ou un but. S'il n'y a pas d'enjeu et pas d'objectif, ils ne mobilisent pas leur énergie. On les voit complètement, en fait, bon, en attente. Ils aiment le challenge. Ils aiment le challenge. Alors, ça, ce fait d'avoir des objectifs successifs comme ça a aussi des conséquences dans le rapport individuel avec les gens, le rapport relationnel. Parce que, en fait, et là, et même le rapport émotionnel. Parce que, en général, ce qui se passe, c'est que, bon, quand on atteint un objectif, tout le monde est content. C'est-à-dire qu'il y a de la joie. Et la joie, c'est quelque chose qui se partage. En entreprise, c'est important de partager la joie parce que ça unit les équipes. Et puis, ça fait monter la motivation et la confiance en soi. Et dans le partage, tout le monde en bénéficie. Bon. En fait, eux, éprouvent très souvent beaucoup plus de joie au moment où ils mobilisent leur énergie pour atteindre l'objectif. Que l'objectif lui-même. Que l'objectif lui-même. Parce que quand l'objectif est atteint, c'est déjà du passé. C'est du passé. C'est du passé. Donc, ils n'éprouvent pas la joie au même moment que les autres. Donc, c'est très difficile de partager pour eux. Et donc, très souvent, les gens disent, mais ils ne disent jamais merci. Ils ne disent jamais bravo. Ils ne te disent jamais rien de positif. Ils sont toujours à dire, attends, il y a beaucoup plus à faire maintenant devant nous. Regardons. On n'a rien fait. C'est ce qui compte. C'est ce qu'il y a devant. Et en fait, ça a un effet quelquefois démotivant pour certaines personnes. Souvent, ça casse la confiance de certains parce qu'ils se disent, mais s'il ne m'a pas félicité, ça veut dire que je n'ai pas bien fait. Et puis, eux, en fait, bon, très souvent, on regarde les gens et comment ils fonctionnent. Et ils vont faire des choix. Ils vont prendre des décisions très souvent de quoi faire, de travailler avec les gens qui suivent leur rythme et qui ont cette projection dans l'avenir comme ça. Et de laisser un peu de côté ceux qui auraient des états d'âme, qui auront besoin que leur motivation soit, d'une certaine manière, soit alimentée comme ça. Donc, ils ont tendance, un, à garder de la distance avec les autres parce qu'ils ne partagent pas la joie et donc qu'ils ne se resserrent pas. Et puis, à diviser les équipes avec ceux qui vraiment sont capables et ceux qui sont moins capables. Ça, c'est mon équipe gagnante et le reste, je n'en ai pas un peu pas. C'est ça, oui. Alors, les qualités et les défauts débouchent de ça. C'est très simple. Ils ont, ils ont, bon, ils sont capables de prendre des décisions rapidement. Pourquoi ? Parce qu'ils se projettent dans l'avenir et donc, ils ont facilement une vision de l'avenir. Et ils ont tendance aussi à ne pas garder des situations complexes, mais à simplifier les situations en se disant, qu'est-ce qui est important dans cette situation ? Pour gagner. Pour gagner, pour prendre la décision, passer à l'action et être le meilleur et gagner. Donc là, ils sont particulièrement doués par rapport à ça. En survie, ils font tout ça trop vite. Ils font tout ça trop vite, c'est-à-dire qu'ils simplifient la réalité en se sentant sur certains critères et en négligeant d'autres, d'autres qui pourraient être importants pour d'autres personnes. Ce qui fait qu'ils créent de l'opposition, ils créent de la contradiction. Et là, ils sont particulièrement combatifs. Dès qu'ils se rendent en divergence ou en conflit, en survie, ils sont particulièrement combatifs. Parce qu'ils considèrent que les gens qui les contredisent sont des obstacles. Ils veulent avoir raison à la fin du monde. Ça les irrite. Donc souvent, ça tournait un rapport de force. Alors, un autre élément, ils ont des talents particuliers pour commander. Ne serait-ce que parce que le fait qu'ils sont attirés par la responsabilité et qu'ils se mettent en risque. Donc ça les met à la tête, même au début de leur carrière, ça les met à la tête de projet. Comme les héros qui... Voilà. Ils y vont. Vraiment, ça les motive d'être comme ça. Donc très souvent, ça les met à la tête d'eux. Donc ça va les confronter au leadership, disons, de mener d'autres personnes. Et ils vont développer certains talents par rapport à ça. Naturel. Deux part, leur préférence psychologique. Alors, donc ça donne des gens qui ont une autorité naturelle, un leadership naturel, très souvent. Bon, en survie, qu'est-ce que ça donne ? Ça donne des gens qui sont à l'excès, c'est-à-dire qui peuvent devenir despotiques. Dictateurs. Dictatoriaux, voilà, c'est ça. Qui imposent leur rythme. Le rythme étant où ? Le seul bon. Le seul bon, c'est-à-dire rapide. Souvent, ça se marque d'ailleurs dans la manière qu'ils ont de discuter avec les gens. Quand quelqu'un, même brillant, va lentement, qu'est-ce qu'ils font ? Ils l'interrompent. Allez. C'est quoi le message clé ? Voilà, quel est le message clé ? Ou alors, la personne commence à poser une question, elle dit, bon ça va, j'ai compris ta question, je te réponds. Et l'autre dit, mais attends, j'ai pas posé ma question. Mais je l'ai comprise, je te réponds. Et c'est, pour la personne qui est en face, ça lui coupe le souffle, complètement. Donc, ils sont impatients, ils veulent aller trop vite, ils imposent leur point de vue, ils imposent leur manière de faire. Bon, ils rentrent dans des parties de bras de fer très, très facilement avec les autres personnes. Un autre élément de qualité, c'est en fait, comme ils sont très compétitifs, et qui pensent constamment à leur propre différence avec les autres, en fait, ça leur donne des qualités pour mener des innovations. C'est pas qu'ils sont très créatifs, ou plus créatifs que d'autres. Ils sont pas créatifs comme les gens à Dominante EI, par exemple, qui ont des idées qui viennent tout le temps. Mais ils veulent progresser. Mais eux, ils veulent progresser, et puis ils se posent toujours la question, dans telle idée nouvelle ou dans telle invention, est-ce que ça va permettre de faire la différence avec les concurrents sur le marché ? Est-ce qu'on va gagner avec ça ? Donc, ils sont très doués pour... Ils ont le flair de l'innovation. Et ils pensent à l'innovation. Et très souvent, les grands innovateurs sont pas les inventeurs. Ce sont ceux qui ont utilisé les inventions pour gagner. C'est ça, les grands innovateurs. Donc, eux, ils ont le sens de l'innovation en raison même de leur propension à se différencier et à être en compétition et à vouloir gagner. Alors, quelquefois, ils ont le flair d'une innovation. Et ils y vont comme des fous. Et en fait, ils y vont, ils y vont, ils y vont. Ils se retournent. Il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. Ils ont épuisé les gens. Ils leur ont fait peur en allant trop vite et en sautant les étapes. Peut-être en prenant des risques démesurés, des risques juridiques, légaux, fiscaux ou quoi que ce soit. Et très souvent, ils se retrouvent seuls. Et quand ils sont en survie, ils disent « Comment je pouvais faire avec des gens qui, en fait, n'étaient pas capables de faire ? » C'est-à-dire qu'ils ont, tout de suite, une opinion péjorative sur les gens. Ils ne se posent pas des questions sur leur rythme ou sur leur manière d'avoir divisé l'équipe ou de ne pas avoir établi un rythme qui leur permettait d'aller en équipe. Ils se disent « Les gens n'étaient pas à la hauteur ». C'est ce qu'ils se disent. Alors, ils ont aussi encore d'autres qualités. Celle dont on a parlé, c'est-à-dire de sortir du rang, de prendre des responsabilités, d'avoir le courage d'eux. Ils sont très courageux. Ils ont un courage de se distinguer. Ils prennent des paris. Ils prennent des paris. Et ils vont montrer. Eux, ça les nourrit. Parce que tout d'un coup, ça les stimule. C'est un challenge personnel. Et ils se mettent en risque comme ça. Physiquement, dans le business, dans tout ça. Donc, c'est une grande qualité qui leur permet de faire des choses, d'entreprendre. Et c'est leur philosophie de la vie. Où est-ce que tu les trouves, les biais ? Dans quelles professions ? On va les trouver dans les professions, disons, où la compétition est majeure. Bon, le sport, l'aventure. Le business du sport, le business de l'aventure. Le sport est devenu professionnel depuis longtemps. On va trouver beaucoup. On va les trouver dans, non pas la gestion du risque, mais dans la prise de risque. Et dans le talent de prendre des risques. C'est-à-dire qu'on va plus facilement les trouver chez les traders que chez les contrôleurs financiers. Les contrôleurs financiers, ils sont très rarement là. Chez les traders, ils sont majoritaires. Donc, dans toutes les professions où il y a, en fait, des décisions rapides à prendre, et où il y a une prise de risque dans la décision, en fait, ils sont stimulés par ça. Et ils adorent ça. Ils adorent ça. On va les trouver aussi partout où, en fait, on peut se faire tout seul. Les self-made men, c'est-à-dire les gens qui sont faits tout seuls. Souvent à la tête des petites ou des moyennes entreprises. Des entrepreneurs. Voilà, des entrepreneurs qui sont partis de rien et qui se sont constitués par leur effort, leur dynamique, leur courage, l'énergie qu'ils ont mis à faire. Alors, dans les grandes entreprises, on les trouve, évidemment, mais souvent, ils sont trop impatients. Parce que s'il y a des choses qui se jouent à l'ancienneté... Et ils ne respectent pas l'arriarchie. Non, ils ne respectent pas. Donc, ils sont trop impatients. Soit ils trouvent des soutiens, enfin, des parrains qui leur font brûler les étapes. Ça existe. Soit ils s'impatientent et ils préfèrent sortir, très souvent, des grandes entreprises. Alors, on les retrouvera au sommet. Et ils aiment bien aller au sommet parce que là, ils ont toute la prise de décision pour ça. Donc, s'ils voient que c'est inaccessible dans tel secteur ou dans telle entreprise, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont préférer monter leur propre entreprise pour être maître de leur destin. C'est ça qui va se passer. Si tu as un V devant toi, dans un coaching, qu'est-ce que tu lui proposes pour sortir de sa survie ? Alors, d'abord, c'est toujours la même chose. Il faut lui donner de l'énergie. Donc, il va falloir le valoriser, c'est-à-dire lui montrer du respect, l'écouter de manière respectueuse et en attachant l'importance à ce qu'il dit. Et de montrer qu'on attache l'importance à ce qu'il dit. Et puis, s'il y a la possibilité de le valoriser en reconnaissant son mérite, ses résultats ou quoi que ce soit, bon, on va le faire. Mais ensuite, il va falloir gérer leur plus grande incompétence. Leur plus grande incompétence, c'est qu'en survie, il n'imagine pas que quelqu'un puisse avoir raison en n'étant pas d'accord avec eux. Il pense qu'il n'y a qu'une seule manière de voir, et c'est la leur, et qu'eux ont raison, et tous ceux qui pensent différemment ont tort. Donc, la mise en perspective des choses, de prendre la distance, et d'imaginer que deux personnes qui n'ont pas le même avis puissent avoir raison chacune d'elles parce qu'elles ont une logique différente et qu'elles ont raison par rapport à leur propre logique, en fait, c'est très difficile. – C'est très blanc et noir. – C'est très blanc et noir, voilà. Donc, et là, il va falloir, il y a quelque chose qui peut permettre de le faire, c'est d'abord de reconnaître leur logique, c'est-à-dire de reconnaître qu'ils ont raison par rapport à quoi ? À leur manière de voir les choses. Pour les amener à reconnaître qu'on peut avoir raison soi-même par rapport à une autre manière de voir les choses, selon la fenêtre de laquelle on voit la situation, la cohérence peut changer. Donc ça, ça va être très important. Et puis, bon, en général, ce sont des personnes qui, comme elles sont orientées vers des objectifs, des buts, et qu'elles trouvent des obstacles, ce sont des personnes qui chargent la colère, énormément de colère. Et donc, qu'est-ce qu'il va falloir faire ? Très souvent, si la personne est en survie, on va être aux prises avec de l'agressivité et de la colère. Donc, il va falloir laisser décharger la colère et ne pas intervenir. Surtout, ne pas faire de critiques. Chaque critique va faire repartir la colère très fort. Parce que leur colère est basée sur être à la hauteur, avoir raison et des choses comme ça. Bon, être parfait d'une certaine manière. Et dès qu'on fait une critique, c'est comme si on appuyait sur un bouton, on fait repartir la colère et on fait repartir la survie. Donc, éviter les critiques, éviter les messages négatifs, toujours faire dans le positif, reconnaître la cohérence de cette personne et puis essayer de mettre les choses en perspective et de le faire accéder à d'autres logiques. Ça, c'est des choses qui vont être, en général, efficaces. Merci, Robert. Merci. Merci.